Dominique, qui es-tu ? Raconte-moi ton parcours de vie. Oh mon dieu, ça c'est une grande question. Donc je suis née au Libéria à Montreviat, mon père était ethnologue, ma mère infirmière. J'ai pris l'avion dans le ventre de ma maman depuis la Suisse jusqu'au Libéria. Je suis née au mois d'août, c'est 62. Et quatre mois plus tard, je suis retournée en Suisse avec ma maman parce qu'à la naissance, dans les trois jours après ma naissance, un moustique m'a piqué, j'ai attrapé la malaria. Et en plus, l'infirmière qui s'occupait de moi, pendant que ma mère dormait, elle a fait un biberon avec de l'eau souillée. L'époque là-bas, l'eau n'était pas du tout pure et j'ai attrapé une maladie qui s'appelle la dysentrie amybienne. Donc j'avais la diarrhée en permanence. Pour un bébé naissant, c'était souvent un cas de mort assez assuré. Alors au bout de quatre mois, mes parents ne savant plus quoi faire, le médecin non plus, ils m'ont renvoyé en Suisse où ils m'ont mis sous cloche en quarantaine. Et là, ils m'ont nourri au jus de carotte. C'est ainsi que je suis revenue en vie en fait, que j'ai réussi à récupérer. Alors aujourd'hui, quand je vais dans des pays où il y a la tourista, quand j'ai la tourista, je bois du jus de carotte et ça s'arrête instantanément. Alors c'est le truc que je donne aussi aux gens qui vont en voyage. Je dis, il n'y a pas juste la papaye ou l'imodium, il y a le jus de carotte. Ça marche très, très, très bien. Alors mes parents, donc mon père revient aussi plus tard à la fin de son contrat. Il revient, on habite ensemble et à l'âge de deux ans, mes parents se séparent. Mon père ayant trempé ma mère avec sa secrétaire. Du coup, ma mère et moi, on va vivre dans une autre ville à Neuchâtel en Suisse. Et là, pendant trois ans, on a une vie très agréable toutes les deux. Elle travaille et elle me fait garder par ma grand-mère. Et puis la vie passe agréablement. Jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un homme qu'elle connaissait d'avant mon père, qui avait toujours été amoureux d'elle, mais elle, pas vraiment du tout. Et en fait, elle a cru comprendre que cet homme-là pourrait être un bon papa pour moi, ce qui n'était pas le cas du tout parce que je le détestais. Mais ma mère n'avait pas tout à fait la psychologie très, très avancée à ce niveau-là. Et donc elle s'est mariée avec pour se rendre compte que c'était un homme qui était manipulateur, pervers, jaloux, tyrannique, violent physiquement et psychologiquement. Donc à partir de l'âge de cinq ans, pour moi, je suis entrée dans un enfer qui a duré pendant des années. Ma mère a eu très rapidement des jumeaux, un garçon, une fille. Et ça a été une vie sur la défensive en permanence, en système de survie, sans émotions parce que c'était trop dur à vivre. Et beaucoup dans la colère, l'agressivité, la violence et tout ça. Donc j'ai passé mon enfance et mon adolescence d'une façon assez pénible. Et un jour, à l'âge de 14 ans, j'avais reçu un vélo-moteur à mon anniversaire au mois d'août. Et on était début octobre. On était le 2 octobre. Et encore une fois, à l'heure de souper, mes parents se sont engueulés. Ça avait été l'enfer. Et je suis sortie de la maison parce que je devais aller voir des amis. Et à un moment donné, au croisement d'une route, j'ai comme fait un énorme lâche et prise. J'ai envoyé à l'univers, à Dieu. J'ai dit, montre-moi qu'il y a autre chose dans la vie. C'est pas possible de vivre une vie comme ça. Je suis sûre que je suis pas née pour vivre une vie aussi difficile. C'est pas possible. Et instantanément, dans la seconde qui a suivi, je n'ai rien vu, rien senti, rien entendu. Et je me suis retrouvée dans un tunnel de lumière, dans un tunnel qui m'amenait à la lumière. Et en fait, je me suis réveillée 24 heures plus tard à l'hôpital aux soins intensifs. J'avais eu un très grave accident qui explique les cicatrices que j'ai sur le visage. En fait, la voiture m'était carrément rentrée dedans. J'avais revolé par-dessus la voiture, les côtes cassées, la jambe cassée. Alors, c'était vraiment très grave. Il n'y avait plus la mâchoire, elle a explosé. Et là, à l'hôpital, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'étais tuyautée de partout, donc je ne pouvais pas parler. Ils ne savaient même pas si j'avais les cordes vocales encore fonctionnelles ou pas, parce qu'ils n'avaient pas pu voir. Et j'avais ma mère au-dessus de moi qui pleurait. Puis mes yeux ont fait, mais qu'est-ce que je fais là ? Elle a tout de suite vu que je ne comprenais pas ce que je faisais là. Elle me dit, mais tu ne te souviens pas ? Non, je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, elle me raconte que j'ai eu un accident. Et là, l'anecdote, c'est qu'en fait, je ne réalisais pas du tout que j'avais eu cet accident. Comme je n'avais rien vu, rien senti, rien entendu, je ne réalisais pas où j'étais, je ne réalisais pas ce qui se passait. Et comme je n'ai jamais eu mal physiquement, je ne réalisais pas plus. Et donc, j'étais complètement dans les vapes aussi avec les médicaments antidouleurs et tout. Et la seule façon pour moi de communiquer avec ma mère, puisque je ne pouvais pas lui parler à cause des tuyaux pulmonaires que j'avais, j'avais eu du sang dans les poumons, c'était de lui écrire un petit mot. Alors, la première chose que je lui écris, c'est qu'est-ce que je fais là ? Alors, elle me raconte. Et la deuxième question que je lui pose, c'est « Et puis, mon vélo moteur. » Et ma mère, elle me dit « Ben, ton vélo moteur, il est fini, quoi, il est embouté. » Et la troisième chose que je lui écris, « J'espère que celui qui m'a rentré dedans, il m'en repaiera un autre. » C'est vous dire à quel point je ne réalisais pas du tout où j'étais, qu'est-ce qui s'était passé. Donc, j'ai passé deux semaines, une semaine en soins intensifs, une semaine à l'hôpital après, et je suis rentrée à la maison. Et à partir de ce moment-là, les amis d'école venaient me voir à la maison. Et très rapidement, il s'est avéré qu'en fait, il était censé venir me dire bonjour, mais en fait, il venait quasiment en consultation psychologique, puisqu'elle venait me demander des conseils. C'était des amis, on était des filles à l'école, donc… Et très vite, je me suis rendue compte qu'en fait, je pouvais aider les gens de façon naturelle, psychologiquement parlant, à ce qu'ils aillent mieux, à ce qu'ils soient plus heureux. Et c'est parti de là, en fait, une mission de vie qui a toujours été d'aider les gens à être plus heureux. Pour moi, c'est primordial. Je fais tout ce qui est toujours possible pour moi, de faire en sorte qu'ils soient plus heureux. Alors, oui, j'avais vécu une expérience de mort imminente, effectivement. J'avais été dans le tunnel. Donc, dans le tunnel, je montais, je flottais comme on voit les astronautes en gravité, là, qui flottent. Et j'entendais des gens qui m'appelaient, des gens que je connaissais. Et ça disait non. Non, j'ai pas envie de revenir pour ces personnes-là. Et jusqu'à temps que j'arrive dans la lumière, ça a duré un bon bout de temps quand même. Je me souviens d'avoir eu plusieurs personnes qui m'ont appelée. Et quand je suis arrivée dans la lumière, j'ai dit waouh. Là, c'était la réponse, en fait, que l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, me donnait par rapport à la question que je lui avais demandé. Il y a autre chose dans la vie que de vivre une vie aussi difficile que ça. Et là, la lumière était là. C'était de l'amour pur. C'était indescriptible. C'était incroyable. Et là, ma mère m'a appelée. Et là, j'ai pas pu faire autrement que de dire si je ne redescends pas, si je retourne pas en vie, ma mère ne s'en remettra pas. Et instantanément, je suis revenue. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux. Elle était au-dessus de moi, dans mon lit d'hôpital. J'étais là. Et en fait, c'était la deuxième fois que je vivais une expérience de mort imminente parce qu'à l'âge de 6 ans, j'avais failli me noyer. Et j'avais déjà vu ma vie défiler. Je m'étais rendue jusqu'à la lumière aussi. Et là, même principe, à cette époque-là, quand j'avais 6 ans, je m'étais dit je suis tellement bien dans la lumière. J'ai juste envie de rester là. C'est tellement magnifique. Mais si je retourne pas, maman ne s'en remettra pas. Déjà là, j'étais revenue pour elle. Je suis revenue tout au long de ma vie de plusieurs situations pour ma mère. Pour me rendre compte, il y a quelques années en arrière, qu'en fait, mon rôle dans cette vie-ci était de venir m'occuper de ma mère. Même si elle est décédée depuis 2002, je l'ai toujours portée avec moi. Elle a toujours été avec moi. Et j'ai toujours porté des choses d'elle jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ou à un moment donné, vraiment, ça a lâché. Je me dis « Bon, ok. Maintenant, elle peut faire sa vie. Moi, je fais la mienne. » Mais ce n'était pas mon choix de vie. Je n'étais pas en vie pour moi. Et même dans une régression que j'ai faite où j'ai vraiment vu de la conception à ma naissance, qu'est-ce que j'étais venue faire ici, c'était très, très clair que je ne venais qu'avec un devoir qui était de s'occuper de ma mère. Donc, ça a été aussi difficile de voir, à un moment donné, dans les mémoires, ma vie, elle est où? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Et de là, à commencer tout un cheminement plus tard aussi, beaucoup plus tard. Parce que du coup, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à aider tout le monde. C'est à ce moment-là où tes dons sont arrivés. En fait, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Tout ce que j'ai su, par contre, tout de suite après l'accident, c'est quand je suis sortie des soins intensifs, j'étais à l'hôpital. Et à l'époque, je devrais des bibliothèques entières. J'adorais lire. Et ma mère m'a amenée, je lisais encore des livres pour enfants. J'avais façon de parler, 14 ans. Et là, en fait, elle m'amène le catalogue des derniers livres sortis. Et je tourne les pages et je lui montre un livre et je lui dis, c'est celui-là que je veux. Elle ne pose pas de questions. Elle revient le lendemain avec le livre. Et c'était la vie après la vie de Raymond Moudy. Elle ne m'a pas posé de questions du tout. Et moi, j'ai lu le bouquin et j'ai lu et j'ai su à ce moment-là ce que j'avais vécu. Dont je n'ai pas pu parler avec personne parce que tout le monde me prenait pour une cinglée. Et c'est là que ça a commencé aussi. Je suis revenue de ce voyage-là avec des croyances très claires qui aujourd'hui sont des croyances basiques. qui est genre, je suis partie de Dieu. Il y en a même qui disent, je suis Dieu. Et d'autres, et puis le fait aussi d'être 100% responsable de ce que je me fais vivre. J'avais 14 ans. On était en 1976. Et à cette époque-là, parler des choses comme ça dans une famille bourgeoise suisse, on oublie. Donc, je suis restée avec ces croyances-là. Notamment, il y en avait d'autres. Et certains dons que j'ai reçus, mais je ne me rendais pas vraiment compte parce que pour moi, c'était des choses qui étaient comme naturelles, qui sont restées sans réponse en fait. Qui sont restées. Et là, j'étais là, j'essayais de rencontrer du monde qui pensait comme moi, qui croyait comme moi pour pouvoir partager avec. J'ai dit, mais si je crois en ces choses-là, c'est que ça doit bien venir de quelque part. Et un jour, j'en ai eu tellement marre parce que j'ai rencontré des gens après. Je suis allée à l'université à Genève. J'ai été en médecine, en psychologie. J'ai rencontré du monde. Et avec personne, je n'arrivais à parler de tout ça. Et un jour, je suis allée dans une librairie à Genève. Et j'ai dit, aujourd'hui, je veux savoir d'où me viennent ces croyances-là. D'où me viennent ces choses basiques qui sont que je dois faire attention à comment j'agis par rapport à moi et par rapport aux autres aussi. puisque mon but est forcément de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Et je me suis promenée tout simplement avec mon doigt sur des bouquins. Je ne sais pas comment ça s'est pris. Je me suis promenée dans une allée de livres. Et j'ai mis le doigt comme ça. Et mon doigt s'est arrêté sur un petit livre. J'ai tiré le livre. C'était un petit pocket. Et c'était l'enseignement du Bouddha. Et là, en ouvrant ce livre, je l'ai acheté. J'ouvre ce livre à la maison. Après, j'ai lu les premières pages. Et là, j'ai compris. Et je dis OK. Les croyances que j'ai, c'est purement Bouddha. Tout simplement. Et j'ai refermé le bouquin. J'ai continué mon chemin. Et j'ai étudié toutes sortes de philosophies, de religions, de toutes sortes de choses, pour aller chercher des réponses. Et sans jamais, jamais, jamais faire partie d'aucun groupe. Pour moi, c'est clair que je ne peux pas faire partie que d'un groupe. Parce que chaque groupe a des bonnes choses à m'apprendre. Alors, je faisais, en fait, grappiller dans des groupes où j'allais. Je n'ai jamais pu vraiment aller dans un groupe. Et puis, ce n'est pas non plus. Parce qu'il y a tellement de belles choses à partager de partout. Que j'aime aller rencontrer des gens de partout. Et de toutes sortes de visions et de passions. Alors, les dons, en fait, c'est... Bon, il y a eu le don d'aide psychologique qui s'est ouvert très naturellement tout de suite. Et après, les dons que j'ai eues, que ce soit la médiumité, la guérison par les mains, la clairvoyance, les choses comme ça, ça s'est placé avec les années. Mais comme je ne pouvais pas en parler, je ne savais pas ce que c'était, je gardais ça vraiment pour moi et vraiment les mains dans les poches. Parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Et c'est beaucoup plus tard. Il y a eu un ami, puis un autre, puis un autre qui m'a dit, « Oh, tu as des dons, il y a des choses que tu dois faire avec ça et tout. » Puis, naturellement, je suis allée prendre des cours. Je suis massothérapeute, j'ai fait mon cours en polarité, en Reiki, toutes sortes de cours techniques, si on veut, pour apprendre des choses. Et à chaque fois, ça me disait, « Non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça que je recherche. » Faire un cours de polarité d'une année, j'ai dit, « Non, mais attends, pour moi, une soigner, c'est quelque chose de beaucoup plus simple que ça. » Et en fait, je me suis retrouvée, une anecdote, je fais mon cours toute l'année de polarité jusqu'à la fin pour me dire, « Bon, là, je viens de dépenser 3500 dollars et je n'ai pas la réponse que je veux. » Oui, j'ai eu plein de théories, j'ai fait plein de pratiques, mais ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose de plus simple, me semble. Et deux, trois semaines plus tard, il y a un ami qui m'appelle, il y a un chaman hawaïen qui vient le week-end prochain pour enseigner, justement, techniques de guérison par les mains. Un week-end. En un week-end, j'ai eu ma réponse. Je dis, « Ok, maintenant, je sais comment soigner les gens pour que ça puisse guérir de façon très simple. » Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Mais je me disais juste, « Tout le monde a des dons. » Et c'est vrai, tout le monde a des dons. Je suis plus ou moins certain et chacun à nous de développer ce qu'on aime, ce qui nous corresponde. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais juste développer mes dons. Et avec les années, il y a eu des expériences qui m'ont fait voir que, effectivement, je pouvais éventuellement guérir avec mes mains et des choses comme ça. Mais le reste est quand même que ma mission première pour moi, c'est d'écouter, d'écouter les gens et de travailler avec eux, de me brancher à l'univers, de recevoir les messages pour pouvoir aider les gens de façon plus psychologique à ce moment-là. ... 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